Europe 1, au coeur de l'histoire, Franck Ferrand. Et Franck Ferrand nous emmène dans la romantique en ce début de semaine. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous propose en effet de faire mieux connaissance avec une certaine Octavie, la sœur aînée d'Octave, celui qui, après la guerre civile causée par l'assassinat de Jules César, va devenir l'empereur Auguste. Et pour nous accompagner dans les rues de Rome, vous avez invité Daniel Porte. Oui, Daniel Porte est maître de conférences honoraires à la Sorbonne, c'est une habituée de cette émission, tellement que je n'ai même plus besoin de vous la présenter. Je suis ravi qu'elle ait pu faire le voyage depuis Grenoble pour être avec nous aujourd'hui. Et c'est pas très loin de Grenoble, à Vienne, que nous conclurons cette heure et demie romaine. Romaine et gallo-romaine en l'occurrence, avec Véronique Langby, nous nous promènerons sur les forums dans les temps parmi les vestiges antiques de Vienne. Et puis nous irons nous promener tout simplement dans les rues de Vienne, pas la Vienne autrichienne naturellement, je parle de Vienne dans l'Isère. Europe 1, 14h, 15h30, au cœur de l'Histoire, Franck Ferrand. En octobre 40 avant Jésus-Christ, par décret sénatorial, une jeune femme de 29 ans, elle est la sœur aînée d'Octave. Octave est l'un des trois triomvirs qui se partagent le territoire de la République romaine. Donc Octavie épouse Marc-Antoine. Oh Marc-Antoine, ai-je besoin lui aussi de vous le présenter ? C'est un des trois autres triomvirs d'ailleurs. Il s'occupe de toute la partie orientale de la République, de ce qui est encore pour peu de temps une République. Octavie descend d'une vieille et riche famille, famille patricienne, famille de l'ordre équestre. Et comme son frère Octave, elle est née du second mariage de son père avec une nièce de Jules César. Écoutez, Plutarch, il nous dit d'Octavie qu'elle est, je le cite, une femme d'un rare mérite qui joignait à une grande beauté, beaucoup de prudence et de gravité. Et d'une certaine manière, et c'est le mérite de ces grands auteurs latins, c'est qu'en quelques mots, en quelques syllabes, il nous brosse un portrait. Et bien Plutarch nous a quasiment tout dit. Vous allez voir que pendant l'heure qui vient, nous allons développer, somme toute, cette phrase. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'Octavie et Marc-Antoine sont tous les deux veufs. Marc-Antoine, 43 ans, a perdu quelques semaines plus tôt son épouse, Fulvia. Quant à Octavie, cela fait quelques mois qu'elle a perdu Marcellus, qui était consul, et avec qui elle a déjà eu deux enfants, un fils et une fille. Et elle est en train, elle est enceinte à ce moment-là, elle est en train d'attendre le troisième enfant. Normalement, la loi romaine exige un délai de dix mois avant leur mariage d'une veuve. Mais en l'occurrence, Marc-Antoine est déjà sur le départ, il faut hâter les choses. Comprenez-le bien, cette union n'a rien d'un mariage d'amour. C'est une union politique, bien entendu. Le but de l'opération, c'est de réconcilier les deux rivaux, Marc-Antoine et Octave. Deux rivaux qui, depuis la mort de Jules César IV ans plus tôt, se disputent les dépouilles de la République romaine. Marc-Antoine a été un brillant officier en Syrie, en Égypte. Ensuite, il a été le légat de Jules César à Alésia. César n'a pas tardé à le considérer comme son meilleur officier. Et pendant les guerres en Gaule, Marc-Antoine, qui s'est longtemps occupé de la cavalerie, est devenu général de Légion. En 48, en 47, il a administré Rome. Il est à ce moment-là maître de cavalerie. César, à cette époque-là, n'est parti en Égypte. Vous savez, c'est l'épisode égyptien de la saga césarienne. Et donc, à ce moment-là, Marc-Antoine va gérer Rome. Disons les choses, pas brillamment. C'est même une catastrophe. Lui, il mène une vie de débauche. Alors, on est dans les festins dispendieux. Il multiplie les liaisons, etc. Et il n'est pas très bon administrateur. C'est Pierre Renucci qui nous le dit dans son Marc-Antoine. Je le cite. « Sa générosité était sincère, pas seulement politique. Fidèle en amitié, il était de ceux qui donnent leur chemise. » Entre parenthèses, joli anachronisme. On devrait dire qu'ils donnent leur toge. Plutarch raconte qu'un jour, pour lui montrer l'énormité du cadeau, son intendant avait étalé sur le sol le million de cesterces dont Antoine voulait gratifier un ami. Quand il passa et vit tout cet argent par terre, Antoine perça aussitôt l'intention de son serviteur. Il lui dit « Je croyais qu'un million, ça faisait bien plus. Moi, finalement, c'est si peu. Allez, mets-en encore autant. » Il ne m'est pas qu'on le contredise, ce monsieur, évidemment. Alors, à l'époque où César est rentré d'Égypte, il a laissé Marc-Antoine un peu dans une sorte de semi-disgrâce. Et puis arrivent les fameux zides de mars 44. César vient juste d'être nommé dictator perpétus. Et le voilà assassiné. C'est là que prend racine la rivalité entre Marc-Antoine et Octave. Dans le testament de César, c'est son petit-neveu Octave, qui n'a que 19 ans, qui est l'héritier, le fils adoptif. Or, de par ses états de service, ses fonctions de consul, son dévouement à César, son affection également, Marc-Antoine s'estimait plus légitime qu'Octave pour assumer cette succession. D'autant plus qu'Octave, disons-le, c'est un petit peu un gringalet à l'époque. Il est d'une santé fragile. Joël Schmitt nous dit « Il est affligé dès l'adolescence de crises d'étouffement fréquentes. Il suffit que la poussière s'élève sur le forum, poussée par le vent, pour que ses yeux rougissent, que sa gorge le brûle. Il est ternu, il a une légère fièvre. Il souffre notamment au printemps et à l'automne d'eczéma, d'affections respiratoires qui ne cesseront jamais. Il supporte depuis sa maturité des rhumatismes à la hanche et à la jambe gauche. Et comme il souhaite cacher cette infirmité qu'il ferait boiter, il se fait placer des sangles et des éclisses pour contenir le membre malade. Antoine devient, si vous le voulez, l'ennemi public. Seulement là, tout va basculer parce que le Sénat refuse à Octave le consulat. À partir de là, il va bien falloir trouver un accord. Il va falloir réconcilier ces deux-là. Marc-Antoine et Octave n'ont plus le choix. Alors avec un troisième, l'épide, ils vont former un nouveau triumvirat, un accord officiel de cinq ans et conclu qui confère à chacun des trois hommes des pouvoirs partagés. Marc-Antoine va être l'homme fort de ce triumvirat qui ne dure pas longtemps. De nouveau, Marc-Antoine va s'opposer à Octave. À propos du sort réservé à Pérouse, je ne vais pas entrer dans tous les détails, finalement, les deux hommes se réconcilient et le pacte de Brinde, on est là en 40 avant notre ère, le pacte de Brinde scelle la reconduction du triumvirat avec un partage de la République. Marc-Antoine va s'occuper, si vous voulez, de l'Orient, Octave s'occupe de l'Occident et puis l'épide gouvernera l'Afrique. Pour sceller cette réconciliation, avant d'entrer dans Rome, quoi de mieux qu'un mariage entre Marc-Antoine et la sœur de son ancien rival, de son nouvel allié et la sœur d'Octave, donc Octavie. D'autant plus qu'ils ne tarderont pas à avoir une fille, Antonia Major, et d'autant plus que c'est Octavie qui a demandé cette union. Elle est à la manœuvre, c'est elle qui va aider à cette réconciliation politique. C'est une femme politique, Octavie, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Bref, tout est pour le mieux entre Marc-Antoine et Octave. Les deux beaux-frères jouent au dé et ils se montrent en train de jouer au dé, bien entendu. C'est à ce moment-là que Marc-Antoine se rappelle quand même qu'il a une autre femme, si l'on peut dire, du même âge que son épouse Octavie. Cette autre femme, elle a été son alliée, sa maîtresse. C'est avec elle qu'il a eu d'ailleurs des jumeaux. Cette autre femme, vous la voyez venir évidemment avec son merveilleux nez. Cette autre femme, c'est Cléopâtre. Europe 1, au cœur de l'Histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'Histoire. Alors cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferrand, d'Octavie, la sœur d'Octave. Octave qui était l'adversaire de Marc-Antoine. Nous sommes en 40 avant Jésus-Christ. Alors Octavie s'est mariée à Marc-Antoine, sauf que le même Marc-Antoine a une liaison avec la reine d'Egypte, la célèbre Cléopâtre. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette Cléopâtre, Franck ? Alors Cléopâtre est reine d'Egypte, Cléopâtre 7. Elle est reine d'Egypte depuis 51. Elle partage d'abord le pouvoir avec un frère, Ptolémée XIII, dont elle est l'épouse, mais ça c'est la tradition en Égypte, elle ne pouvait pas régner seule. Et puis, voilà qu'une guerre éclate avec Ptolémée. La reine est accusée de complot contre son frère, elle doit fuir. César, à ce moment-là, va tenter de réconcilier les deux souverains. On connaît cet épisode par cœur parce qu'il a été traité tellement et tellement et tellement. Et finalement, la mort de Ptolémée XIII va permettre à Cléopâtre de régner seul sous protectorat romain. Bien entendu, Marc-Antoine avait rencontré Cléopâtre. César s'était déjà fait avoir, si je puis dire. Il s'était fait prendre dans les raies de Cléopâtre. Et bien voilà qu'Antoine va faire la même chose à l'été 46. À ce moment-là, la reine d'Egypte est en train de séjourner à Rome à l'invitation de César, bien entendu. Et Marc-Antoine est un sénateur de premier plan. Il est proche de César. Il est donc tout à fait normal qu'il la croise dans des mondanités, vous savez, dans des dîners romains, etc. Et puis, cinq ans plus tard, c'est Antoine qui convoque Cléopâtre en Cilicie, dans la ville côtière de Tars, qui aujourd'hui se trouve en Turquie. Et pour la future guerre contre les Parthes, il est évident qu'Antoine va avoir besoin de l'appui de l'Egypte, qui est la grande puissance en Orient, bien entendu. De son côté, Cléopâtre se dit qu'une alliance serait possible car elle a besoin des Romains pour se maintenir sur le trône. Donc, ces deux-là vont s'entendre. On n'imaginait pas qu'ils s'entendraient aussi bien, si je puis dire. Alors, Octavie, de nouveau enceinte, se rend à Tarente, dans le sud de l'Italie. Voilà ce que nous dit Plutarque. Magnifiquement parée et telle qu'on peint Vénus, Cléopâtre était couché sous un pavillon tissu d'or. De jeunes enfants vêtus, comme les peintres ont coutume de représenter les amours, étaient à ses côtés avec des éventails pour la rafraîchir. Ces femmes, toutes parfaitement belles et vêtues en héréide et en grâce, étaient les unes au gouvernail, les autres au cordage. Les rives du fleuve étaient embaumées de l'odeur des parfums qu'on brûlait dans le vaisseau et couvertes d'une foule immense qui accompagnait Cléopâtre. Un bruit se répandit partout que c'était Vénus qui, pour le bonheur de l'Asie, venait se divertir chez Bacchus. Dès qu'elle fut descendue à terre, Antoine l'envoya prier à souper, mais elle témoigna le désir de le recevoir plutôt chez elle et Antoine, pour lui montrer sa complaisance et son urbanité, y alla. C'est toujours Plutarch qui nous raconte cette scène extraordinaire. Il trouva là des préparatifs, nous dit-il, dont la magnificence ne se peut rendre. Mais ce qui le surprit, plus que tout le reste, ce fut la multitude des flambeaux qui éclairaient de toutes parts, les uns suspendus au plafond, les autres attachés à la muraille et qui formaient avec une admirable symétrie des figures carrées ou circulaires. Aussi, de toutes les fêtes dont il est fait mention dans l'histoire, n'en trouve-t-on aucune qui soit comparable à celle-là. Quand elle voulait séduire, Cléopâtre, elle savait y mettre les moyens, mais bien entendu. Et puis, quelques mois plus tard, c'est au tour de Marc-Antoine de se rendre en Égypte à l'invitation de la reine Cléopâtre. Alors, ça convient très bien à Antoine, tout ça, parce qu'il a des mœurs qui sont déjà assez orientales. En l'occurrence, il adopte le mode de vie grec. N'oubliez pas que la dynastie des Ptolémées qui était sur le trône d'Égypte à l'époque est une dynastie issue de la Macédoine d'Alexandre, bien entendu. Il s'habille à la grecque, il fréquente les temples, il fréquente un certain nombre de cercles littéraires, philosophiques, etc. Il aime beaucoup la palabre, si je puis dire, Marc-Antoine. C'est au cours de ce séjour que Marc-Antoine et Cléopâtre vont donner naissance, c'est surtout Cléopâtre qui donne naissance à ces fameux jumeaux, un garçon et une fille. Alors, les années passent. Évidemment, pendant ce temps-là, Antoine est toujours marié avec Octavie, vous l'imaginez bien. Et c'est très compliqué, bien sûr, de gérer les deux mariages. Il est, d'une certaine manière, il est bigame. Ils ont eu une fille, évidemment. Antoine semble aimer cette épouse, cette Octavie tellement intelligente, tellement douce, tellement désintéressée, qui, elle aussi, s'occupe très bien des enfants. En l'occurrence, elle s'occupe des siens et elle s'occupe aussi des enfants que Marc-Antoine a eus avec sa première épouse, Fulvie, vous savez. Octavie a également un rôle diplomatique important et alors qu'elle voit se dégrader les relations entre Marc-Antoine et Octave, eh bien, elle se dit que c'est à elle d'intervenir. Elle va mener un véritable rôle diplomatique. Elle dit à son frère « Maintenant, tout le monde a les yeux fixés sur moi, comme étant femme d'un des Triumvir et sœur d'un autre. » C'est très Cornélien, somme toute. Elle est la femme d'un des rivaux et l'épouse de l'autre. Or, si les pires conseils l'emportent, dit-elle, et que la guerre s'allume, il est douteux à qui les deux le destin accordera la victoire. Mais quant à moi, il est certain que de quelque côté qu'elle se déclare, mon sort sera toujours malheureux. Finalement, grâce à l'intervention d'Octavie, on va voir les deux beaux frères essayer de se rabibocher un peu. Ils vont décider de céder mutuellement plutôt que de faire une guerre qui serait très menaçante pour chacun des deux et plus menaçante encore pour la sécurité de la République. Octave part pour la Sicile. Quant à Marc-Antoine, lui prend la route de l'Asie. Octavie va rester à Rome. Elle est enceinte. Elle va rester seule à Rome. Et c'est ici que le drame rebondit et c'est ici que Plutarque reprend la parole. Alors, nous dit-il, l'amour d'Antoine pour Cléopâtre, ce mal qu'on croyait depuis longtemps endormi et affaibli par de meilleures pensées, ce mal se ralluma avec plus de force encore à l'approche de la Syrie. Vous avez compris, Antoine est décidément incapable de choisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de la Rome antique et plus précisément au cœur de l'histoire d'Octavie, la sœur d'Octave. Alors, Octave, c'est l'adversaire de Marc-Antoine, mais lui, il a d'autres problèmes, Marc-Antoine. Il est partagé entre deux femmes, Octavie et Cléopâtre. Exactement, mais il est amoureux de Cléopâtre, il a épousé Octavie qui par ailleurs a toutes les vertus. Et voilà donc qu'en 35 avant Jésus-Christ, Octavie est là, restée à Rome. Elle se lamente. Son mari, vous l'avez compris, est parti maintenant depuis des mois pour l'Asie. Et elle se dit qu'elle pourrait très bien aller le rejoindre. Elle prend donc la route de l'Asie. Elle va passer par Athènes, bien entendu, où elle arrive avec tout un convoi pour Marc-Antoine parce qu'elle n'est pas partie les mains vides, si je puis dire. 2000 soldats d'élite, toutes sortes d'uniformes, des bêtes de somme, de l'argent, bref, tout ce dont un stratège a besoin dans le cadre d'une guerre dont il n'est pas certain d'arriver à terme. le tout transporté dans les restes d'une flotte qui a été prêtée par Octave, si ce n'est pas mignon, ça vous avouerez. Et Marc-Antoine va recevoir là où il se trouve en Syrie une lettre que depuis Athènes, sa femme lui adresse pour le prévenir de son arrivée, pour lui dire ça y est, j'arrive. Coucou, c'est moi. Évidemment, Marc-Antoine est un petit peu surpris parce que, vous l'avez bien compris, il vit maintenant avec Cléopâtre. Alors, il faut vous dire qu'il n'a pas vu Cléopâtre depuis deux ans. Depuis qu'à Antioche, elle lui a présenté les deux jumeaux ainsi que le petit dernier, Ptolémée et Philadelphes, c'est vous dire si la lettre d'Octavie tombe mal pour Marc-Antoine. Là, il va avoir à choisir. Quand je vous parlais d'une situation cornélienne, vous voyez qu'elle se poursuit. Soit Marc-Antoine rejoint Octavie à Athènes et à ce moment-là, ça veut dire qu'il abandonne l'Égypte, ses 18 000 soldats, sa reine et tout son avenir d'une certaine manière. Soit, il renvoie sa propre femme, mais alors là, je doute que ce soit très populaire à Rome. De nouveau plus tard, heureusement qu'il est là, lui. Cléopâtre sentit qu'Octavie venait lui disputer le cœur d'Antoine et dans la crainte qu'une femme si estimable par la dignité de ses mœurs et soutenue de toute la puissance de César, César, c'est-à-dire d'Octave, n'eut pas besoin longtemps d'employer auprès de son mari les charmes de sa conversation et la traite de ses caresses pour prendre sur lui un ascendant invincible et s'en rendre entièrement maîtresse. Elle, c'est-à-dire Cléopâtre, fainit d'avoir pour Antoine la passion la plus violente et exténua son corps en réduisant excessivement sa nourriture. Toutes les fois qu'il entrait chez elle, il lui trouvait le regard étonné, c'est-à-dire au sens fort et au sens classique du mot, éperdu, devrait-on dire. Et quand il l'a quittée, elle avait les yeux abattus de langueur. Résultat de cette comédie, Antoine accepte bien le convoi d'Octavie, mais il renvoie celle qui menait le convoi, c'est-à-dire qu'il va renvoyer son épouse à Rome. Non, mais vous imaginez l'ampleur du scandale. Bien sûr qu'Octavie n'est pas d'accord. Elle s'accroche, elle s'installe à Athènes avec les quatre enfants, c'est-à-dire les deux qu'elle a eues d'Antoine et les deux qu'il avait eues lui d'un précédent mariage. Une fois de plus, ce qu'elle veut, c'est empêcher la guerre entre son frère et son mari. Un conflit de plus alors que l'Empire a été déjà, enfin l'Empire, alors que Rome a été déchirée ces dernières années par des guerres incessantes. Il serait odieux que les deux plus grands chefs du monde plongeassent les Romains dans la guerre civile, l'un pour l'amour d'une femme et l'autre par jalousie, dit-elle. Si, alors elle vraiment, elle est née pour Corneille. Antoine va devoir assumer les conséquences de ses actes. Coupé de Rome et de l'Italie, nous dit Pierre Renucci, c'est désormais autour de l'Egypte seul qu'Antoine devait asseoir son pouvoir. Pour cela, il allait bientôt entreprendre une construction dynastique dans laquelle Octavie n'avait évidemment pas sa place. Son renvoi équivalait à une répudiation, même si Marc-Antoine se garda bien de la prononcer officiellement. Octavie aussi refusa de rompre le mariage. Pendant ce temps-là, le petit frère d'Octavie, lui, n'est pas content du tout. Octave exacerbe la colère des Romains. Il veut, alors il en profite pour faire changer le statut de sa sœur et de sa femme d'ailleurs. Il accorde à Octavie ainsi qu'à son épouse Lévie des statuts à son effigie, des droits propres aux prêtresses, notamment l'inviolabilité, etc. Avec Lévie, on peut dire d'Octavie qu'elle va désormais incarner la vertueuse matrone romaine, en l'occurrence abandonnée par un gouniafier, mais en l'occurrence l'épouse modèle. Et Cléopâtre, me direz-vous, Cléopâtre, c'est la femme maléfique, vénéneuse, l'orientale. La voluse de Marie. C'est ça l'histoire. Alors que son beau-frère Octave devient le maître de l'Occident, il se fait d'ailleurs appeler impérator César, après avoir battu son pire ennemi Sextus Pompée et il a déchu l'épide par la même occasion qui détenait l'Afrique. Octave donc maintenant est devenu très important. Marc-Antoine, lui, n'a plus que l'Afrique, justement, si je puis dire. Il rentre à Alexandrie après la campagne militaire en Arménie. Antoine retourna en Égypte dans une sorte de triomphe raconte Dion Cassius. À Alexandrie, il entra lui-même sur un char et outre toutes les autres faveurs accordées à Cléopâtre, il lui amena l'armédien Med avec les chiens chargés de chaînes d'or. Elle était assise au milieu du peuple sur une tribune ornée d'argent et sur un trône d'or. Ah oui, là c'est une autre vie, évidemment, c'est une autre existence. Ce n'est pas le décor sobre, ce n'est pas le décor classique de la vieille Rome. Non, là on est dans un monde de fantasmagorie. Est-ce que Marc-Antoine a totalement perdu la raison ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien l'intention de mettre en place là-bas une nouvelle dynastie. Or, au printemps 32, Marc-Antoine et Cléopâtre vont débarquer à Athènes où Octavie est toujours là avec les enfants. C'est une entrevue passionnante. On aurait adoré être petite souris, bien entendu. Octavie va néanmoins être chassée, si je puis dire. On la verra partir avec les enfants, sauf l'aîné d'Antoine qui va rester avec son père, l'ancien fils de Fulvie. Il n'y aura plus maintenant de machine arrière. On peut dire que la rupture est consommée. L'alliance politique entre Antoine et Octave n'existe plus, bien entendu. Et le statut même d'Octavie va encore changer. Elle devient, au-delà de la mère modèle, l'épouse bafouée, si vous voulez. Malgré toutes ses tentatives, car le moins qu'on puisse dire est qu'elle en a eu des tentatives, la guerre désormais est inévitable entre Octave et le couple que forment Marc-Antoine et Cléopâtre. La suite, vous la connaissez, bien entendu, la bataille d'Axiome et tout le reste. Nous allons quand même, même si vous savez tout ça, nous allons quand même vous en parler dans un instant avec Daniel Porte. Cher Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons revenir sur ce personnage d'Octavie qui, qu'on le veuille ou non, passe forcément un peu inaperçu à côté de son diable de frère et de son impossible époux. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, en direct du Tour de France. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur le Tour de France. Bonjour Simon Rubin. Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Encore 133 kilomètres à parcourir dans cette étape qu'on annonçait comme une sorte de calme avant la tempête, avant les deux étapes de montagne dans les Alpes. mais attention car le vent souffle très fort aujourd'hui sur les routes du Tour et pour l'instant, un groupe de cinq coureurs en tête. On retrouve notamment deux Français, Nicolas Hédé de l'équipe Cofidis et Sylvain Chavanel de la Direct Energy. A noter également la présence du Belge Thomas Degent qui fait la course pour le maillot à poids. C'est lui qui a franchi d'ailleurs en tête la première ascension, la première côte du jour. et le peloton qui est à bonne distance, pas très très loin, à 35-40 secondes et qui se rapproche avec ce vent qui souffle de côté et qui met en difficulté les coureurs du Tour de France pour le moment. A signaler également qu'un groupe d'une cinquantaine de coureurs compte déjà 1 minute 30 de retard sur le peloton. C'est une course très agitée, très animée et les leaders vont devoir être vigilants, protégés par leurs équipiers pour éviter d'être distancés pris dans une cassure à cause du vent justement. Merci Simon Rubin. On vous retrouve tout à l'heure sur la route du Tour à 15h sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, Franck, vous nous avez dressé le portrait d'une femme forte, d'une femme politique, d'une des femmes les plus respectées de la Rome antique, Octavie. Et nous allons aller plus loin comme chaque jour avec votre invité. Vous recevez Daniel Porte, elle est maître de conférences honoraires à l'Université Paris 4 Sorbonne et spécialiste de l'histoire romaine. De sa religion. Alors, il faut que nous finissions l'histoire, Daniel, puisque j'ai laissé Antoine, Cléopâtre et Octave, si je puis dire, en suspens. Que va-t-il se passer après la rupture définitive, après le renvoi d'Octavie chez elle ? Eh bien, Octavie va vivre et elle va vivre d'une façon assez curieuse. Elle va perdre son fils Marcellus en 23 et elle ne quittera jamais le deuil. Donc, elle est de plus en plus exemplaire. Pour ce qui est de Cléopâtre, évidemment, il va y avoir la bataille d'Axiome et c'est là qu'on mesure le plus l'impact qu'avait Cléopâtre sur Antoine parce que c'est elle qui a décidé que ce serait une bataille navale. Et oui. Et c'est elle qui a commencé à faire la stratégie, ce qui a été très mal vu, évidemment, des généraux romains qui se demandaient bien ce dont elle se mêlait. Et c'est comme cela que les généraux romains ont quitté Antoine pour rejoindre Octave parce qu'ils en avaient assez de voir une femme décider de tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas raconté tout ça, mais à mesure qu'avance cette histoire, on voit progressivement tous les soutiens d'Antoine s'en allaient l'un après l'autre rejoindre Octave. Donc, il y a un camp qui se dégarnit et l'autre qui s'agrandit si je puis dire et qui se renforce. Octave, ce gringalet de 19 ans au moment de la mort de César est devenu un chef plus que respecté à ce moment-là. Mais bien sûr. D'abord, il a eu quand même quelques victoires fortes, aidées par Agrippa, évidemment, qui est son second et son fidèle lieutenant qui a remporté pas mal de victoires à sa place d'ailleurs, mais qui est aussi son gendre, enfin, il sera aussi son gendre, et il est fidèle. Lui, c'est véritablement un personnage de premier plan Agrippa. Mais Octave a eu l'intelligence de discréditer Antoine auprès des Romains. D'abord, il a fait ouvrir son testament qui était déposé chez les Vestals, ce qui est vraiment un mauvais coup. Et dans son testament... C'est une indiscrétion hallucinante. parce que dans son testament, Antoine avait eu la, disons, l'imprudence de léguer son royaume à ses deux enfants, de léguer tous ses biens à ses deux enfants avec Cléopâtre. Alors, vous vous rendez compte aux yeux des Romains... Alors qu'il en avait quatre à Rome. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu ce fossé qui s'est creusé entre Antoine et les tenants de la Romanité. Ça n'est plus la République, bien sûr, c'est la Romanité. Et Octave a eu l'intelligence de jouer là-dessus pour discréditer son rival. ce qui fait que quand on a eu su ça à Rome, tout le monde est passé de son côté. Indépendamment de cela, il y avait aussi les excès qu'Antoine s'était permis à Alexandrie. Il avait une cour de satrape, d'ailleurs, et en particulier... C'est-à-dire des espèces de gouverneurs un peu abusifs. Enfin, disons, surtout perses, mais aussi orientaux. Et il, disons, il se commettait avec Cléopâtre et avec toute sa suite. Il se prenait pour Dionysos, il incarnait Dionysos et tout cela. On a un peu l'impression de revoir ce qu'avait essayé de faire Alexandre à une autre époque. Oui, mais disons avec moins de classe qu'Alexandre. Parce que, par exemple, vous aviez... Alors, l'histoire de la perle de Cléopâtre, c'est archi-connu, mais vous aviez Munatus Plancus, qui est le fondateur de Lyon, d'ailleurs. Vous dites que c'est archi-connu, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, on dit qu'elle faisait fondre une perle, très grosse perle qui valait une fortune, dans du vinaigre. Pour montrer son immense puissance, en fait. Pour lui montrer qu'elle pouvait avaler en un seul repas ce qu'on pourrait dépenser pour une centaine de repas. Évidemment, bon. Il restait une perle, quand même, qui a été tout de même récupérée, heureusement. Mais, par exemple, Munatus Plancus était déguisé en glaucus, c'est-à-dire en dieu marin, avec une grande queue derrière postiche, bien entendu, peint en bleu, avec des cheveux ondoyants, comme s'il était une divinité marine, et il marchait à quatre pattes pour divertir Cléopâtre. Alors, vous vous rendez compte, quand on apprenait cela à Rome, de l'impact, bien sûr. L'image était déplorable. Complètement. Et pendant ce temps, pendant... Alors, on sait ce qui va leur arriver, les pauvres, donc la mort d'Antoine, le suicide d'Antoine, puis celui de Cléopâtre. L'arrivée, évidemment, à Alexandrie d'Octave. Et pendant ce temps, à Rome, puisqu'elle est de retour à Rome, Octavie, elle, incarne la vertu, la droiture... Mais elle a aussi beaucoup de mérite, si l'on peut dire, parce qu'elle a quand même élevé dix enfants. Non seulement les siens, avec Marcellus, trois enfants. Ceux de son premier mariage. Ceux de son premier mariage. Elle a récupéré les deux qu'avait eu Antoine avec Fulvia, bien sûr. Elle avait aussi les siens avec Antoine. Deux autres. Et elle a eu l'abnégation, parce que j'appelle ça de l'abnégation quand même, ou de la grande sottise, mais enfin, c'est quand même de l'abnégation, de récupérer les enfants d'Antoine et Cléopâtre. Et de les élever. Et de les élever, mais bien sûr. Et elle aura même le mérite de faire épouser à la jeune Cléopâtre Sélénée le roi Jubat de Mauritanie, qui a été une union splendide. Il faut tout de même avoir beaucoup de générosité pour élever les enfants de celles qui lui a tout pris, finalement. Elle a l'air absolument sans tâches et merveilleuse, cette Octavie. Il va falloir qu'on gratte un peu pour essayer de lui trouver quand même quelques défauts. Mais il n'en a pas. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir ou redécouvrir l'incroyable destin d'Octavie. La soeur du premier empereur, l'empereur Auguste, elle est passée de femme forte et politique à épouse bafouée, finalement. Oui, c'est ça. Elle a été très maltraitée par son mari, Marc-Antoine, il faut bien le dire. Alors, en même temps, il faut quand même aussi reconnaître, Daniel Porte, que c'est elle qui avait voulu ce mariage. Il n'avait rien demandé, lui. Non, je pense qu'elle était amoureuse de son mari, tout simplement, qu'elle l'a tenue jusqu'au bout en pensant qu'il allait pouvoir le corriger grâce à l'exemple qu'elle montrait par ses vertus. Elle n'avait pas compris qu'Antoine était subjugué littéralement par Cléopâtre à un point qui, pour une Romaine, paraissait incroyable. Justement, pour Axiome, Cléopâtre s'enfuit en plein milieu de la bataille en plaquant, enfin, pardon, en plantant là, si vous préférez, Antoine et sa flotte. Et Antoine quitte le combat et suit Cléopâtre. Elle avait sur lui un ascendant total, sans entrer dans les détails graveleux. On peut se demander ce qu'il pouvait lui trouver parce qu'il semblerait qu'elle n'ait pas été si belle que ça, cette Cléopâtre. Mais en revanche, elle avait un charme inouï, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis une puissance et un caractère extraordinaire, bien sûr. Elle avait un charisme incroyable. C'est ça, voilà. Et elle savait subjuguer les hommes, justement, en les prenant par leurs petits côtés. Et comme elle connaissait 18 langues, elle parlait à chacun dans sa langue. Donc, elle parlait aux Medes et oui, et effectivement, quand on entend quelqu'un vous parler, dans votre langue, on est porté à le trouver charmant et tout le reste. Et puis, elle avait, vous nous l'avez expliqué, elle avait des moyens considérables et elle savait l'art de la mise en scène. C'est moins compliqué. Je ne voudrais pas quand même qu'on sorte de là avec l'image d'une pauvre femme bonne uniquement à torcher ses marmots. C'est quand même, il faudrait que vous nous disiez quelles étaient les qualités intellectuelles d'Octavie, car elle en avait, elle aussi. Elle était une femme politique d'une certaine manière. Ah mais c'est sûr, puisque lors des entrevues à Tarente, à Brinde et ailleurs, en particulier juste avant Axiom en 1932, c'est elle qui pratiquement mène le jeu et on la voit seulement. L'ennui, c'est que nous n'avons pas de texte express pour le dire. Il faut que nous allions à la pêche, des petits détails par-ci par-là, chez plus tard qu'Edion Cassius. Il faut grappiller chez les auteurs anciens quelques éléments. Voilà. Et quand on la voit à Brinde arriver avec Mécène et Agrippa, on se dit qu'au fond, elle doit tout de même compter, puisqu'elle est en même temps que les grands personnages de la République et c'est elle qui va mener le jeu, en faisant modifier le nombre de fantassins et le nombre de cavaliers que chacun des deux rivaux, vous l'avez dit, puisque chacun fait des concessions pour Amadou et l'autre. C'est curieux quand même de voir une femme intervenir à ce point-là dans ce genre de questions. Ah oui. Elle avait quand même... Enfin, c'est l'image qu'on en a gardée, bien sûr, mais on a gardé l'image d'une personnalité un peu, j'allais dire retorse, mais qui en tout cas avait toujours un coup d'avance. Est-ce qu'on peut dire cela ? Est-ce que son esprit la devançait d'une certaine manière ? Elle avait beaucoup d'esprit, elle avait beaucoup d'intelligence et elle avait beaucoup aussi le sens de la diplomatie et le sens de la stratégie. Elle s'accrochait, si l'on peut dire, mais elle s'accrochait intelligemment et politiquement parlant. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait de faux pas, alors qu'elle était quand même prise entre les deux. Là, on peut dire qu'elle était vraiment sur le fil du rasoir entre son frère et son mari. Mais à côté de cela, elle a eu une grande influence et elle a eu beaucoup d'efficacité parce que pendant pas mal de temps, elle a réussi à tenir la balance égale et elle a réconcilié deux ennemis pratiquement mortels. Donc, elle a tout de même beaucoup d'intelligence, beaucoup d'opportunité aussi. Elle fait ce qu'il faut quand il faut, comme il faut. Et à côté de cela, elle a beaucoup aussi de compréhension par rapport à son frère. Donc, elle marche dans son plan qui est de ramener Rome à ses origines pour rebâtir Rome. On va venir dans un instant à cet aspect passionnant du personnage, c'est-à-dire le projet de société en quelque sorte qu'elle partageait avec Octave Auguste. Mais avant cela, est-ce qu'on peut dire d'Octavie qu'elle avait une influence réelle sur son frère ? On a vu que sur son mari, pas du tout. Elle a beau lui apporter des armées, des vivres, tout ce qu'on veut, elle lui fait de beaux enfants, elle est dévouée, elle vole à sa rencontre et à son secours et lui, la plaque là, il la laisse tomber à Athènes et quand il revient à Athènes avec Cléopâtre, qui plus est, il la met tout simplement dehors, il la envoie à Rome. Avec son frère, les relations sont différentes quand même. Est-ce que le fait qu'elle soit notamment la sœur aînée lui donne un certain ascendant sur Octave ? Oui, c'est même certain. Octave est âgée de 19 ans quand il récupère l'héritage de César. Octavie a tout de même 4 ans à peu près de plus, 66-69, on hésite un peu sur sa date de naissance, mais elle a quand même de la maturité parce qu'elle s'est mariée à 15 ans avec Marcellus. Et d'un autre côté, Octave aime beaucoup, beaucoup sa sœur. On le voit justement pour la mort de Marcellus. Il est un peu sous son aile d'une certaine manière. mais elle ne lui sert peut-être pas de mère, non ? Puisqu'il a été, comme elle d'ailleurs, élevé par son beau-père, Marcellus Philippus. Et donc Octavie lui sert un peu de mère, si l'on peut dire aussi. Mais il y a également d'autres facteurs qui interviennent et en particulier le fait qu'elle a, comme fils Marcellus et que Marcellus a été le petit chéri d'Octave qui cherche un descendant qui ne peut pas en avoir puisque malheureusement il n'a pas d'enfant avec Lévy. Il va adopter Marcellus, il va lui faire monter le cheval droit de son char, il va le placer à sa droite dans les festins. Bref, Marcellus est l'héritier désigné et Octave adore Marcellus. Malheureusement, Marcellus va mourir en 23, il a 29 ans et c'est là qu'Octavie désespérée va prendre le deuil jusqu'à la fin de ses jours. Alors on raconte toujours que lorsque Virgile récite un des morceaux de l'énéide grand poète Virgile voilà en disant le tout Marcellus toi tu seras Marcellus il est aux enfers si on peut dire il a montré la descente des nés aux enfers pour lui montrer ce qu'allait être sa descendance et donc on va lui présenter à aînés on va lui présenter fictivement bien sûr Marcellus et il va entendre le Manibus daté Lilia Plenis donner des lisses à pleine main que je couvre de fleurs l'âme de mon petit-fils et là Octavie s'évanouit en entendant cela et Octave lui aussi entre pas en trance mais enfin oui ils sont frappés comme par la foudre parce qu'ils s'aperçoivent effectivement que maintenant il n'y a plus d'espoir pour la descendance d'Auguste je reviens juste avant parce qu'après évidemment nous allons voir ce qu'est devenu notre Octavie mais je reviens à l'époque où elle essaie désespérément de réconcilier son frère et son mari pourquoi cette espèce d'obsession pourquoi n'avoir pas choisi un camp si je puis dire pourquoi avoir voulu épouser Antoine pour le faire entrer dans le giron d'une certaine manière pour le faire rentrer dans le rang moi je crois elle s'est aperçue très rapidement que Antoine avait des tentations orientales et c'est un moment où Rome est en train d'être déchiré entre l'Orient et l'Occident c'est pour ça que c'est très important le rôle d'Octavie on revoit pour le coup on revoit Alexandre c'est la même bien entendu mais bien entendu et là aussi vous avez ce rôle d'Octavie à cheval si l'on peut dire entre deux époques nous sommes tout de même dans la transition entre la république et l'empire nous sommes à un moment où on va changer d'air avec la naissance du Christ bien entendu et donc on est entre deux époques et les gens là sont partagés entre leurs options politiques et leurs préférences personnelles pendant les guerres civiles très récentes jusqu'en 1943 pour les proscriptions on a eu des gens qui se battaient dans un camp avec leur frère ou leur père ou leur fils dans l'autre camp et par conséquent les gens sont partagés effectivement alors si on pouvait avoir enfin la paix ça serait très très bien et je pense qu'Octavie a été un facteur de paix elle a senti qu'elle avait un rôle à jouer finalement et elle l'a joué très bien vous parliez de Shakespeare évidemment c'est toujours Cormeille qui nous revient à l'esprit Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant au coeur de l'histoire sur Europe 1 et nous sommes au coeur de l'histoire d'Octavie dans la Rome antique la soeur d'Octave le futur empereur Auguste c'est cette vie là qui nous intéresse cet après-midi et on en parle avec votre invité Daniel Porte Franck qui est maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne et spécialiste de l'histoire et la religion romaine et puis à 15h jusqu'à 15h30 nous irons nous balader à Vienne sur les traces des vestiges romains avec Véronique Langby guide conférencière à Vienne qui vient de nous rejoindre bonjour Véronique Langby merci d'être avec nous vous connaissez Vienne comme votre poche vous allez nous faire les honneurs de cette cité que vous connaissez aussi bien Daniel qui est une belle ville romaine et antique notamment il n'y a pas que ça à Vienne c'est ce que nous allons voir ensemble évidemment que lorsqu'on est dans une ville lorsqu'on a la chance de vivre dans une cité qui est pleine de vestiges romains toute cette époque et tout ce dont nous parlons paraît un peu plus un peu plus proche un peu plus familier sans doute oui oui les vestiges romains sont un petit peu tout autour de la ville parsemés partis par là ils font partie de votre vie d'une certaine manière oui c'est vrai tout à fait qu'est-ce qui nous reste d'ailleurs sur un plan artistique ou archéologique qu'est-ce qui nous reste d'Octavie aujourd'hui Daniel est-ce qu'on a des je ne sais pas des médailles elle a été la première femme à avoir son profil gravé sur une médaille tout de même ah oui voilà oui à côté d'Antoine qui est aussi de profil et elle elle est derrière comme il se doit mais elle a été la première femme elle a eu également des honneurs de la part d'Octave qui a mis à son nom le portique d'Octavie justement et au nom de Marcellus preuve de sa dilection pour son neveu et en fait on a des statues d'elle où elle ressemble furieusement à Lévis et pour cause puisqu'elle a eu un rôle culturel celui d'incarner la Rome antique la vraie grande Rome si vous voulez elle a participé au projet de son frère qui était utopique et qui a réussi c'est le miracle d'Auguste moi je pense d'avoir réussi à faire revivre les Romains comme il vivait à l'époque de Romulus autrement dit il a biffé huit siècles d'histoire d'un seul coup incroyable et oui mais c'est ça qui est merveilleux si vous voulez et en même temps tout en donnant naissance à un régime l'Empire qui va être le plus décadent qu'on puisse imaginer donc c'est un paradoxe au début non au début lui il n'a pas voulu changer quoi que ce soit dans les institutions donc il s'est fait nommer prince Prince c'est un titre républicain mais à côté de cela il a creusé l'intérieur de la noix si vous voulez la coquille est toujours là mais l'intérieur a un peu changé et il a voulu faire revivre Rome à l'époque de Romulus mais aidé par Octavie et par Lévis c'est-à-dire avec une forme de dépouillement absolument c'est l'austérité c'est la gravité c'est pour cela que Octavie c'est la matronne la sobriété en tout oui absolument la Rome idéale et initiale mais il donne même lui l'exemple il a des toges tissées par sa femme et sa fille il mange du pain de ménage des petits poissons du tibre du fromage blanc bref pour un empereur vous vous rendez compte il y a quelque chose au sens propre du mot et sans connotation politique particulière mais il y a quelque chose de profondément réactionnaire dans la politique menée par celui qui deviendra Auguste c'est-à-dire qu'il revient aux origines c'est ça en fait bien sûr parce qu'à son avis comme de l'avis d'ailleurs de tout le monde parce qu'il y a une collaboration autour de lui incroyable tous les poètes s'y sont mis les historiens s'y sont mis donc on a ressuscité une Rome qui peut-être était utopique on ne sait pas mais qui était la Rome des grandes vertus républicaines la Rome des débuts de la république des débuts de la république bien sûr et alors quel rôle joue Lévie c'est-à-dire l'épouse d'Octave d'un côté et sa sœur Octavie dans ce projet là et bien elles sont un exemple et Rome vivait d'exemple c'est sa caractéristique on ne peut pas dire un mot sans se référer à ce que un autre a dit deux ou trois siècles avant de la même façon même César quand il intervient pour la conjuration et Catalina a le disons le désir de se cacher derrière les exemples autrement dit un tel a dit que un tel a dit que ah oui exemple c'est le grand mot pour Rome il faut expliquer ce que c'est qu'un exemple pour Rome c'est-à-dire c'est l'existence d'une figure qui peut servir de modèle en fait exactement parce qu'on a horreur de la nouveauté le no womb fait peur donc quand on peut se réfugier derrière l'image du passé et montrer qu'on ne fait rien de nouveau mais qu'on ressuscite une grande image c'est ce qu'a fait Octave finalement enfin Octave August à ce moment là ça marche sinon les romains ne marchent pas quand on leur montre une innovation non on ne veut pas et donc Lévy comme Octavie sont devenus un peu les symboles de cette politique là disons les choses exactement elles ont joué le jeu elles-mêmes on voit sur les statues qu'elles ont la même coiffure jusque là on avait alors on avait des femmes dans la dans le disons la proximité de cette époque là on avait des femmes qui étaient plutôt des Valkyries des Amazones genre Fulvie genre Claudia genre Julie la fille d'Auguste qui va être un diable à quatre incroyable mais à côté de cela Fulvie c'était un phénomène quand même la première épouse de Marc-Antoine elle a été capable de faire percer la langue de Cicéron avec son aiguille à cheveux quand sa tête a été exposée au rostre tout de même elle a traîné à travers le forum le cadavre de Claudius son premier mari c'est un cas Fulvie mais à côté de cela on a le couple antithétique à ce moment là Octavie-Livie qui ressuscite les anciennes coiffures jusque là les femmes étaient coiffées avec des nuages de boucles des chignons de boucles oui ça allait très haut et très loin oui c'est d'ailleurs pas très éthique tu as un peu pensé à certaines coiffures versaillaises de la fin de l'Ancien Régime il y a un petit peu de cela oui mais ce ne sont pas des perruques ce sont des vrais cheveux mais à côté de cela elles vont incarner l'austérité antique comme les Sabines avec ce chignon sur le front et puis une sorte de tresse qui dessine le milieu de la tête et c'est très caractéristique cela on ne le trouve que sur les statues de Livie et d'Octavie parce qu'après évidemment les femmes ne vont plus supporter d'être coiffées comme à l'époque des Sabines mais elles ont marché c'est ça qui est beau c'est qu'elles ont marché si vous me passez l'expression Daniel Porte je trouve que votre Octavie si remarquable soit-elle et quelles que soient les très grandes vertus que tout le monde se plaît à lui reconnaître elle n'est pas très rigolote si vous me passez l'expression elle a quand même un côté très sérieux en fait elle est très sérieuse que va-t-elle faire après la mort de son mari vous nous avez dit elle a élevé tous ses enfants qui sont pour certains ont remarquablement réussi du reste alors qu'est-ce qu'elle fait ensuite elle va vivre âgée jusqu'en 11 avant Jésus-Christ bien sûr donc elle vit entre 23 et 11 elle est en deuil mais donc elle vit simplement et elle élève les enfants et puis après on perd sa trace on ne sait plus ce qu'elle devient et oui elle se fond dans la nuit des temps voilà exactement et les auteurs anciens ont le grand défaut de ne pas s'intéresser aux femmes sauf les femmes sulfureuses style Cléopâtre là on a tout ce qu'on veut mais à côté de cela les femmes qui se conduisent bien n'intéressent pas c'est un signe hélas des temps mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue parce que comme elle ne jouait plus aucun rôle politique c'était Auguste qui ma foi avait pris le pouvoir elle vivait recluse dans sa vie là elle vivait recluse dans sa vie là bien sûr et elle a vécu jusqu'à mourir et puis c'est tout ce qu'on peut en savoir mais ça c'est pas mal parce que ça veut dire que pour un romancier éventuel ça offre bien des opportunités on n'a pas écrit sur Octavie non elle fait partie des gens sur lesquels on n'a pas grand chose à dire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure on a le texte de plus tard qui est de Dion Cassius mais il faut attraper les petits détails donc savoir que si elle va à Tarente faire de la diplomatie c'est qu'elle a des dons de parole il faut déduire il faut déduire absolument son frère lui il va vivre beaucoup plus longtemps jusqu'en 14 on en a suffisamment parlé il y a quelque temps puisque c'était donc le deuxième millénaire de l'empereur Auguste après la mort de sa soeur est-ce qu'il reste fidèle à cette politique qu'ils avaient ensemble mise en place absolument oui et au contraire il a même forcé la note jusqu'à non pas imposer mais suggérer une quantité de réformes entre guillemets qui ne rompaient pas avec la république mais qui instauraient un nouveau système et le tout fondé sur le retour aux origines de Rome c'est pour ça que c'est un règne si on peut dire unique il n'a pas été roi parce que Jules César s'était fait assassiner parce qu'il voulait être roi Auguste n'était pas idiot donc il ne s'est pas fait appeler roi mais il a eu une sorte de royauté fondée sur la royauté romuléenne et donc les romains ont marché parce qu'on ne leur imposait rien de nouveau donc c'était un retour au passé qui a été effectivement très suivi et qui est paradoxal mais qui a marché vous devriez revenir nous parler d'Auguste dans quelque temps je crois que vous êtes en train de préparer un siècle d'Auguste ça tombe bien et je voulais citer également un ouvrage un véritable pavé qui vient d'être traduit par les soins de Perrin des éditions Perrin c'est un livre britannique de Mary Bird qui s'appelle SPQR histoire de l'ancienne Rome c'est une sorte de grand brévière dans lequel vous aurez tous les éléments nécessaires à une meilleure compréhension de cette histoire qui pour nous bien qu'elle soit aux origines même de la nôtre peut paraître parfois un peu difficile un peu exotique ou un peu différente Senatus Populusque Romanus donc histoire de l'ancienne Rome merci beaucoup Daniel Porte dans un instant nous partons pour Vienne Europe 1 14h 15h30 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et il est temps à 15h02 de faire démarrer la Ferrand Mobile direction l'Isère nous allons à Vienne il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la Ferrand Mobile c'est vrai elle me manquait que voulez-vous cette Ferrand Mobile vous emmène cet après-midi jusqu'à 15h30 sur Europe 1 à Vienne donc en Isère pour découvrir les vestiges romains après avoir parlé d'Octavie d'Octave de Marc-Antoine ou encore de Cléopâtre et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux il y a place au goût sur Twitter avec le hashtag ACDH qui nous dit à découvrir la mosaïque du dieu océan dans la villa de Lysinus à Clona sur Varese donc c'est juste à côté de Vienne et 67 mètres carrés qui datent du deuxième siècle voilà le conseil de place au goût sur Twitter vous avez d'autres messages aussi Franck oui sur Facebook Guillaume nous envoie la maquette en photo la maquette du site de Vienne et de Saint-Romain en Galle autant Galle aux Romains bien entendu ça a l'air d'être assez spectaculaire cette maquette et puis Isabelle qui fait référence au personnage qui nous a accompagné pendant toute cette première heure nous dit Octavie la superbe relire Madame Chandernagore les enfants d'Alexandrie une merveille pour comprendre cette époque incroyable où la réalité des liens royaux dépassait toutes les fictions modernes c'est vrai que l'histoire que nous avons racontée finalement Daniel Porte nous entraîne relativement loin et que ça donne très envie de voir un roman sortir de cette histoire puis après le roman on fera une série télé etc bien sûr ça vous laisse un peu de travail maintenant que vous n'enseignez plus il faut quand même vous occuper un petit peu alors il faut que vous nous expliquiez de de quand datent ces vestiges romains de Vienne Véronique Langbisset ce sont ce sont des vestiges par définition impériaux c'est l'époque dite gallo-romaine oui tout à fait donc la ville de Vienne est très ancienne elle était d'abord elle existait avant elle avait sûr une ville gauloise tout à fait les Allobroges sont les premiers habitants d'une petite bourgade qui va être conquise par les romains en 121 avant Jésus-Christ et donc c'est petit à petit surtout à l'époque de l'empereur Auguste que la ville va se romaniser et va se construire donc la plupart des vestiges que nous avons date de l'époque voilà de Octavogus donc la fin et puis après vont s'étendre à peu près jusqu'au 3ème siècle après Jésus-Christ parmi les vestiges du règne d'Auguste il y a le temple d'Auguste tout de même je fais un peu penser à la maison carrée de Nîmes oui ce sont deux temples qui datent de la même époque donc celui de Vienne était dédié au culte impérial on l'appelle donc le temple d'Auguste et de Lévis puisque Lévis un peu après sa mort va être divinisée à l'époque de Claude et donc voilà un lieu en fait on divinisait les empereurs et leurs épouses Daniel Porte oui oui bien sûr c'était l'apothéose et après ce qu'on appelle l'apothéose c'est à dire le fait d'entrer de plein pied avec les dieux voilà exactement César a déjà été divinisé le diwus Julius c'est lui le divin Jules oui si vous voulez non je traduis parce que oui oh tout de même donc quand on voudra ensuite punir un empereur on lui refusera l'apothéose mais l'apothéose ça fait partie des grandes ambitions d'une cité qui ne connaissait pas l'éternité et pour cause et qui se donnait une sorte d'éternité posthume alors de son vivant Auguste ne voulait pas de temples simplement pour lui il voulait des temples à Rome et Auguste justement parce qu'il ne voulait pas apporter à Rome cette notion orientale d'un potentat divin donc c'est toujours le temple de Rome et d'Auguste et là c'est le temple d'Auguste et Lévis voilà dédié à Rome en effet à Auguste et à la divin parce qu'il y a des inscriptions bien entendu il devait y en avoir parce que ensuite le temple lui a été transformé en église c'est ce qui nous a valu d'ailleurs de l'avoir encore c'est ce qui l'a sauvé oui 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 il n'y a plus que deux temples antiques encore en France donc celui de Nîmes la fameuse maison carrée oui tout à fait et puis donc celui de Vienne qui en effet nous doit en fait sa préservation parce qu'il a toujours été utilisé alors à la fin du 18ème et au début du 19ème siècle naissent les sociétés savantes les fameuses sociétés d'antiquaires comme on disait à l'époque les antiquaires c'était les gens qui s'intéressaient à l'antiquité c'était pas les gens qui vendaient des vieux meubles à cette époque là et on commence à restaurer ces temples et ces vestiges romains en l'occurrence c'est la fin du 19ème la première restauration du temple un peu avant il a été sauvé par Prosper Mérimé puisqu'il a fait partie des premiers monuments historiques listés en 1840 formidable et heureusement parce qu'il était en très mauvais état à cette époque là et craignait fortement d'être démoli il n'avait pas échappé à Prosper Mérimé il y a une vache qui vous a mis de mauvaise humeur Daniel je le sais je le reconnais j'ai fait le voyage à Vienne exprès pour cette émission et j'ai eu la surprise incommensurable de découvrir à 10 mètres du temple d'Auguste et de Lévis une vache la vache Yoplait s'il vous plaît en tôle plus ou moins dégradée d'ailleurs mais c'est une oeuvre contemporaine c'est ça ? oui plutôt mais elle est permanente ou elle est non elle est temporaire elle est temporaire je préfère c'est un cadeau de l'entreprise Yoplait ah oui c'est donc bien la vache Yoplait je ne savais pas que c'était bien sûr deux ans alors on est place Charles de Gaulle là expliquez-nous en mise à part la vache cette place elle est magnifique c'est vraiment une très jolie place alors à la taille de Vienne elle est petite Vienne est une petite ville mais elle est agréable puisqu'il y a une partie qui est piétonne on a autour de cette place qui est plutôt circulaire ce grand temple qui s'élève six grandes colonnes à peu près une vingtaine de mètres de haut sur un podium bien évidemment comme un temple romain et puis vous avez des commerces vous avez aussi des bars des restaurants en fait c'est l'ancien forum c'est l'ancienne place romaine c'est ça qui est extraordinaire alors qu'il a beaucoup diminué puisque le forum faisait presque 200 mètres de long aujourd'hui on a peut-être voilà 20 mètres de profondeur sur la place il y a des vestiges archéologiques là en contrebas c'est ça alors il y aura des vestiges archéologiques un petit peu plus loin à l'est donc voilà ce forum en fait le temple d'Auguste et Lévy était dans la partie la plus à l'ouest et il s'ouvre à l'est où on a encore deux autres vestiges qui nous restent de ce forum ce sont deux arcades qui sont un petit peu isolées tout le reste a disparu il y avait des donc il faut imaginer une place fermée avec des monuments tout autour et on a ces deux arcades qui sont là bien sûr un petit peu comme le temple parce qu'elles ont été réutilisées plus tard j'ai l'impression j'ai l'impression que Vienne fait partie de ces bonnes villes et moi qui suis originaire de Poitiers de Limonhomme je connais ça par coeur de ces villes où vous ne pouvez pas creuser pour quoi que ce soit essayer d'installer un parking ou quoi que ce soit sans immédiatement tomber sur des vestiges romains ça ne fait pas plaisir aux propriétaires et aux entrepreneurs mais pour les amoureux de l'histoire c'est quand même une merveille jusqu'à 15h30 à Vienne en Isère avec Véronique Langby qui est guide conférencière à Vienne qui est votre invité Franck Ferrand avec également Daniel Porte maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne et spécialiste de l'histoire romaine alors puisque ça c'est pour faire plaisir à Anissa il faut qu'on roule un peu vous savez oui j'adore cette ferromobile il faut qu'elle roule donc on peut monter jusqu'au sommet de la colline de Pipet en voiture on peut voler aussi ah bah la ferromobile elle a toutes les options d'accord donc en effet la ville de Vienne est entourée de collines donc il y a surtout une colline centrale à Vienne qui est la colline de Pipet et c'est là où je vous invite à rouler où vous en volez parce qu'il y a un belvédère depuis le haut de Pipet et vous avez une vue incroyable magnifique vraiment très très belle voilà je suis viennoise un peu chauvines mais je vous avoue c'est vrai qu'elle est vraiment très belle cette vue elle a alors à la fois sur le centre-ville on a un centre ancien bien sûr un romain mais aussi médiéval très marqué par ses anciennes périodes et donc avec un partenaire un petit peu tout ordu donc on a tous ces toits de toutes les voilà qui vont un petit peu dans tous les sens voilà un petit peu c'est très joli on a aussi bien sûr une vue sur la vallée du Rhône et puis aussi le parc du Pila qui est juste en face mais juste en dessous de nous quand on est au belvédère et bien on voit d'abord le théâtre antique puisqu'il est construit contre la colline de Pipet et ce théâtre antique il est bien conservé encore aujourd'hui ? il a été reconstruit au même emplacement mais on va dire ce qu'il y a c'est fantastique avec ce grand théâtre antique c'est sa taille il était un des plus grands construits dans tout l'Empire et en Gaule le deuxième plus grand il pouvait accueillir alors 11 500 personnes et il est à flanc de colline il faut le dire à flanc de coteaux c'est un vrai théâtre par définition comme celui de Lyon par exemple en arc de cercle creusé dans la colline ce qui fait qu'il est très très raide et lorsqu'il y a des spectacles puisqu'on l'utilise on s'en sert encore c'est ça qui est formidable depuis sa restauration en 1936 il est utilisé pour y accueillir des spectacles et surtout maintenant depuis pas mal d'années le festival de jazz à Vienne qui a lieu 15 jours début fin juin début juillet enfin mi-juillet au moment où les nuits sont extrêmement courtes et où on peut rester à écouter de la belle musique voilà et donc c'est un lieu assez magique il y a des comment dit-on des cigales chez vous j'imagine ah non c'est un petit peu trop honneur encore on les entend un tout petit peu mais il faut aller plutôt dans la campagne et donc ce festival de jazz a lieu au sein du théâtre antique voilà c'est le seul festival de jazz qui a lieu dans un monument romain et la magie opère puisqu'on peut accueillir aujourd'hui 8000 personnes une partie du théâtre s'est écroulée sur les côtés il n'y a plus le mur de scène mais on utilise les micros aujourd'hui et c'est vraiment un lieu assez magique j'aime beaucoup aller voilà un beau conseil et puis avant d'aller assister à une représentation de quoi que ce soit au théâtre antique de Vienne il faut aller visiter le musée archéologique justement dont nous parlait tout à l'heure notre auditeur et oui alors depuis le belvédère on voit aussi le musée tout en descendant tout à fait on a une vue sur ce musée archéologique de Saint-Romain-en-Galle-Vienne c'est un musée qui possède ce musée très moderne dont on a fêté les 20 ans fin 2016 où il y a des collections d'objets qui ont été trouvés sur les deux rives du Rhône puisque la ville de Vienne était alors développée sur ces deux rives le Rhône étant on va dire le nerf névralgique de cette ville c'est en 1967 qu'on a découvert le site archéologique donc on va fêter les 50 ans et il y a le site tout à fait on va fêter les 50 ans du site et il va y avoir plein de conférences de visites guidées on va enterrer une cellule temporelle dans laquelle chacun pourra y laisser un message qu'on ne déterra que dans 50 ans vous y êtes allé Daniel dans ce musée archéologique plein de vestiges on y trouve de belles choses j'imagine absolument mais il y a aussi j'aimerais quand même rajouter le musée lapidaire n'est-ce pas de Vienne centre où là on a la célèbre statue de Cybèle qu'on appelle la tutella mais surtout on a le deuxième plus beau profil d'Auguste qu'on puisse imaginer en Europe il est vraiment d'une facture sensationnelle avec une finesse dans le rendu de l'oreille et le rendu de la bouche malheureusement il n'est pas mis en valeur lui non plus parce qu'il faudrait éclairer la vitrine la dépoussiérer un peu et c'est quand même malheureux qu'on ait une pièce vraiment extraordinaire qui soit aussi peu mise en valeur et à côté à vie au conservateur j'aimerais bien et à côté de cela il y a aussi des mosaïques dans ce musée lapidaire qui sont remarquables celle de Dionysos etc c'est vraiment remarquable alors Lorena Martin qui prépare cette partie de l'émission Mamie à partir de là il faut prendre le chemin des amoureux qu'est-ce que c'est que ce chemin des amoureux c'est pour aller au Belvédère de Pipet il y a trois chemins pour aller au Belvédère de Pipet donc un en effet qu'on recommande à pied qui s'appelle le chemin des amoureux qui est un petit chemin voilà un petit peu caché avec des escaliers et c'est par là qu'on se rend au marché le fameux marché de Vienne donc il faut le redescendre ce chemin des amoureux il faut aller au centre-ville et là vous avez dans le centre un cœur de la ville pas très loin du temple d'Auguste et Lévy une autre place qui s'appelle la place de Mirmont au centre duquel vous avez un grand bâtiment carré dans cette place carré où il y a au premier étage encore un musée le musée des Beaux-Arts en fait nos vestiges sont un petit peu parsemés de partout c'est pour ça il faut vraiment tout faire à chaque fois vous découvrez des merveilles complémentaires et se trouve sur cette place de Mirmont le marché de Vienne surtout le samedi matin puisque c'est un des plus grands le deuxième plus grand marché du sud-ouest de France voilà donc un marché traditionnel fruits, légumes à vente à la barquette mais aussi bien sûr des producteurs locaux qui viennent en partie du parc régional du Pila et puis aussi des produits manufacturés bien sûr et il est très très grand il s'étale sur plus de 2,6 km dans la ville et cette région du sud-est il faut le dire est un des hauts lieux de la gastronomie non seulement française mais mondiale j'avais un oncle qui était un grand gastronome et qui me disait ça me paraissait totalement mystérieux quand j'étais petit il me disait ah quand j'allais à Vienne chez Point ça ça m'est resté si vous voulez donc Point c'est le grand restaurant local il y en a d'autres on va venir dans un instant aux spécialités et aux dégustations régionales au coeur de l'histoire sur Europe 1 et nous nous baladons jusqu'à 15h30 à Vienne en Isère avec votre invité Franck Véronique Langby qui est guide conférencière à Vienne et il est temps maintenant de remplir le coffre de l'affaire en mobile avec les spécialités et de laisser tomber enfin de laisser le volant si je puis dire voilà c'est ça et d'aller faire les courses parce qu'on va parler de vin quand même Côte-Rotie, Condrieux, Saint-Joseph des noms qui font rêver et qui sont là de chez vous si je puis dire oui oui tout à fait on côtoie tous les jours les vignes de la Côte-Rotie du Condrieux c'est vrai qu'on a de la chance à Vienne on est très bien situé il y a cette vallée du Rhône qui à la fois permet d'avoir des sols très riches pour tout ce qui est maraîchers on a aussi beaucoup d'agriculteurs mais sur ces coteaux Azérette pourtant pousse ces vins donc de la partie septentrionale des Côtes-du-Rotie sur ces coteaux donc de bons produits qui permettent de faire des plats délicieux nous allons y venir dans un instant et puis des chèvres qui dit chèvres dit lait de chèvre et donc fromage la rigotte de Condrieux tout à fait qui est le fromage qui a une AOC mais après il y a plein d'autres producteurs qui font d'autres petits fromages qui n'ont pas forcément de nom mais qui sont délicieux il y a une appellation d'ailleurs spécifique pour les vins de cette région de Vienne alors c'est la partie septentrionale des Côtes-du-Rhône oui c'est ça en fait ça fait partie des Côtes-du-Rhône voilà c'est à dire c'est l'appellation enfin toutes les appellations qui vont donc du sud de Vienne jusqu'à Valence c'est ça en fait ce qui est fascinant c'est que vous êtes tiraillé si je puis dire entre une influence culturelle et bien sûr gastronomique lyonnaise et une influence beaucoup plus méridionale celle de l'huile d'olive et de Valence si je puis dire c'est vrai qu'on est un petit peu entre les deux alors c'est l'avantage comme ça on s'inspire à la fois de la cuisine un petit peu plus au nord et du sud on fait des mélanges entre l'huile d'olive et le beurre visiblement ça a inspiré un certain nombre de chefs parce que alors je parlais de il faut quand même dire qui était Fernand Point vous nous expliquez en deux mots qui était ce monsieur Fernand Point n'est pas un Viennois mais il s'est installé à Vienne dans les années 1920 suite à l'achat d'un restaurant par son père donc pour lui il vient s'installer plutôt en 1925 et il va tenir ce grand restaurant pendant 30 ans jusqu'à sa mort en 1955 et il va vraiment on va dire révolutionner la cuisine traditionnelle il va inventer d'une certaine manière il est un de ceux en tout cas qui ont inventé ce qu'on appelle la grande cuisine c'est-à-dire une cuisine noble oui alors on va dire un peu plus légère surtout avec une inspiration le matin en voyant les produits l'inspiration du marché même s'il ne faisait pas son marché c'était les producteurs qui venaient à lui dans sa principauté puisqu'on l'appelait le prince des gastronomes et donc il a obtenu en 1933 un des premiers à obtenir les trois étoiles au guide Michelin jusque-là il n'en existait que deux il n'avait même pas imaginé créer trois étoiles et là puisque à chaque fois voilà les frères Michelin se délectaient toujours plus chez lui et puis aussi il ne faut pas oublier sa femme Mado qui a beaucoup contribué à la réputation du restaurant voilà il y a trois étoiles qui ont été inventées alors pas très loin à Rohan il y a les frères trois gros bon Paul Bocuse qui est toujours là bon pied bon oeil à Lyon bien entendu ce sont les fondateurs de cette nouvelle cuisine française qui est devenue célèbre de manière planétaire c'est tout à fait extraordinaire ce qui s'est passé qui est-il aujourd'hui chez Point il y a toujours un bon restaurant bien sûr oui ça s'appelle toujours la pyramide et c'est aujourd'hui Patrick Henry Roux qui a repris les rênes de ce restaurant qui a bien sûr adapté ce restaurant à son goût et puis aussi au goût aujourd'hui des clients donc on ne trouve plus exactement la même gastronomie mais il y a toujours un petit peu l'inspiration quand même qui est là une autre bonne adresse à Vienne un conseil à nos auditeurs oui il y a surtout des ambiances on va dire à Vienne où il y a plusieurs restaurants qui sont concentrés dans quelques endroits par exemple au chevet d'une ancienne abbaye qui s'appelle Saint-André-le-Bas là c'est une zone assez piétonne il y a pas mal de restaurants dont l'Estanko et donc le chef de l'Estanko comme Patrick Henry Roux de la pyramide ont décidé de créer une association de chefs qui veulent défendre la bonne nourriture les bons produits qui s'appelle l'agora des chefs donc là-bas ça va être une autre cuisine beaucoup plus simple ça va plutôt être à base de criques voilà donc là les criques c'est des galettes de pommes de terre qui sont râpées et qui sont cuites et puis agrémentées de différents produits vous avez dit tout à l'heure il faut quand même le souligner qu'il n'y a pas que des antiquités romaines à Vienne bien entendu il y a une ville médiévale très importante avec l'ancienne cathédrale Saint-Maurice notamment et tout un quartier il y a des vestiges des différentes époques c'est une ville extrêmement riche on y fait aussi du tourisme vert il faut peut-être souligner cet aspect du vélo de la randonnée des choses de ce genre oui tout à fait donc la ville bénéficie du fait qu'elle soit à côté de la Via Rona la Via Rona c'est une grande piste cyclable qui devrait être terminée et qui permet de rejoindre Genève à la mer Méditerranée 815 km de piste cyclable à Vieux Amateurs c'est ça avec des boucles et donc là on peut faire une boucle en passant par Vienne parce qu'à Vienne on a aussi une piste cyclable c'est pas la Via Rona qui passe sur la rive droite mais il est tout à fait possible de se rendre à Vienne le surnom de Vienne c'est Viena Pulcra puis-je demander à la latiniste de nous traduire c'est pas très compliqué ça va aller ça non c'est Vienne la Belle la Belle la Belle ville de Vienne dont vous nous avez fait les honneurs cet après-midi merci beaucoup Véronique Langby d'être passée nous voir si je puis dire d'être venue jusqu'ici pour nous faire partager l'amour que vous vouez à cette belle ville et à tous les plaisirs qu'elle nous permet de vivre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501